Cette petite intro c'est juste pour vous montrer comment je me fais tuer au lance-grenade Donc j'ai voulu me venger et je vais vous présenter un gameplay Tout simplement par vengeance comme j'ai dit Allez, on se retrouve maintenant pour le gameplay Salut à tous c'est Poogie, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo Donc c'est une vidéo commentée Alors comme l'indiquait la petite intro C'est une vidéo au lance-grenade Tout simplement parce que j'en ai ras le bol de me faire défoncer en série nucléaire Par un lance-grenade Donc que ce soit across the map ou qu'on va rapprocher Tout le monde l'utilise maintenant quasiment du moins Donc j'en ai ras le bol mais ras le bol de chez ras le bol Donc je vais parler un peu de ce jeu et de comment il évolue Juste avant donc désolé pour ma voix Je suis un peu malade donc j'ai un peu la voix cassée je pense J'espère que ça s'entendra pas trop trop au micro Je vais faire comme la semaine dernière Si je vois que j'arrive pas à faire un commentaire jusqu'au bout Que je sais plus quoi trop dire Je mettrai la fin du gameplay en musique en espérant que ça vous a plu Enfin du moins la première vidéo ça a l'air de vous plaire Donc vous allez voir que quand même dans cette vidéo il y a des moments où j'ai beaucoup de chance Et donc je vous laisse regarder tranquillement Donc on va parler tout de suite déjà des lances-grenades Enfin des armes cheatées des lances-grenades tout ça Donc pourquoi j'ai sorti de lances-grenades Donc vous allez me dire que dans la petite intro c'est vrai que je ne me suis pas fait tuer Enfin je ne montre que 5 fois je crois 5 ou 6 fois ou 4 Bref où je suis mort en lances-grenades Et certes c'est peu mais ne pensez pas qu'il n'y a que ce moment Parce que je me fais tuer très très souvent en lances-grenades en série nucléaire Donc il y a d'autres parties que j'ai pu parce que j'ai supprimé De la clé de mon avant-média enfin de la clé USB Parce que je n'avais plus de mémoire enfin voilà Et donc je les ai pu donc Enfin après je pense que ceux qui jouent à une W2 Ils savent très bien comment ça se passe Donc ils comprendront ce que je dis Et je ne sais plus comment on dit bref Enfin ils seront d'accord avec moi on va dire Parce que je ne sais plus comment on dit Qu'est-ce que je voulais dire Je ne suis pas un pro des commentaries aussi Désolé donc pour l'instant je ne suis pas exceptionnel dans le sujet Enfin pas dans le sujet mais dans le commentaries Enfin bref Donc on va parler de MW2 et de son évolution Donc MW2 pour moi maintenant ça reste toujours un très bon jeu quand même Malgré les armes cheatées comme l'UMP45 silencieux Enfin avec le silencieux surtout Il va même sans le silencieux je pense qu'elle est cheatée Mais tout le monde l'utilise avec le silencieux Donc qui est efficace à courte moyenne et longue distance Donc pour ce compagnon de W2 L'UMP45 enfin maintenant je pense que même si vous ne l'avez pas Vous savez tous c'est quoi Mais je leur dis un peu Parce que je sais qu'il y en a qui ont un compagnon de W2 Donc l'UMP45 c'est une mitraillette Donc logiquement avec silencieux ça devrait être efficace à moyenne À courte surtout et à moyenne distance Allez on va dire mais à longue distance Sans recul c'est rare C'est bien cheaté Enfin bref Donc les lance grenades aussi Donc les lance grenades Donc c'est sur tous les fusils d'assaut comme tout le monde le sait aussi Ce qui est encore Ce qui est cheaté avec les lance grenades pour moi Pour ma part du moins C'est la machine de guerre Donc la machine de guerre Pour ceux compagnon de W2 aussi Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi Pour ceux qui ne savent pas C'est tout simplement en fait A la place d'une secondaire On fait donc une règle pour la Xbox Pour la PS3 c'est triangle Bon après il y a PS4 et Xbox One Maintenant enfin bref Moi je m'en fous un peu de cette console là Pour le moment je reste sur ma 3.6 Donc on ne va pas en parler là Parce que ce n'est pas le sujet Donc machine de guerre à W2 Donc c'est quoi Donc c'est tout simplement en gros Admettons on joue au lance grenade avec l'ACR Comme là dans la game Donc vous voyez que j'utilise deux fois mon lance grenade Enfin les deux balles Je fais machine de guerre Et en gros ça réinitialise ta classe en gros Et on va dire que c'est super pratique Mais c'est super chiant aussi quand c'est contre nous Donc moi normalement je joue très rarement avec ça C'est vrai que j'ai 4 classes à l'ACR Machine de guerre dont 3 au silencieux Mais c'est une technique pour avoir les nuks à 24 au lieu d'un 5 Donc il y a une classe machine de guerre silencieux Force d'up Une classe machine de guerre silencieux détermination Une classe machine de guerre danger rapproché lance grenade Et une classe machine de guerre silencieux sans front Donc pour ceux qui pensent que je l'utilise Le lance grenade je ne l'utilise jamais C'est vraiment pour Quand je débloque mes arriers Mes mitrailles hélico tout ça Vous allez le voir de toute façon Quand j'enlève mes arriers tout ça Quand je débloque mes arriers Je prends tout simplement la classe Danger rapproché pardon Tout simplement parce que ça fait plus de dégâts avec Parce que c'est des dégâts explosifs Donc ça fait toujours plus de dégâts Et pour les mitrailleurs hélico c'est pareil C'est des missiles où ça fera plus de dégâts Et la classe détermination je la prends par exemple Quand je suis à 5 kills d'affilé Ce qui est très peu vous allez me dire Mais c'est super pratique parce qu'à 5 kills d'affilé On va dire on va temporiser un petit peu Et dès qu'on va faire un kill avec cette classe Au lieu d'avoir les arriers à 7 kills On les aura à 6 kills Donc c'est super pratique à mon goût Donc là vous avez vu que je continue à jouer Au lance-grenade pour les 7 kills Donc mon arriers par contre vous verrez Il va pas faire un feu Donc je vais vite me le faire détruire Je crois qu'il va faire un kill ou deux Voilà déjà il en fait un là Et je crois qu'il en fait un après Et vous allez voir tout simplement Pourquoi je dis que la classe détermination Est super pratique Car pour avoir mon mitrailleur hélico là C'est vrai que j'ai directement pris ma classe Détermination Donc là vous voyez que déjà j'ai voulu switcher Sur cette classe là détermination Et j'ai vu que mon mitrailleur s'était fait détruire Alors quand je vous ai parlé de chance Vous allez voir c'est à ce moment du gameplay Ou du moins très bientôt Que je vais avoir énormément de chance Donc Enfin voilà quoi Donc vous allez voir que j'ai énormément de chance Parce que tout simplement Il y a un ennemi Alors c'est soit J'ai eu beaucoup de chance J'ai pas pris mes balles Soit c'est lui qui a un vieux chou Qui doit jouer en étant aveugle Ou soit vraiment C'est vraiment On est un gros noob Alors là vous pouvez déjà voir Qu'un ennemi n'a pas pris ses balles J'étais à 9-0 J'étais pas du tout en stress Parce qu'au niveau des deux Franchement Il n'y a pas besoin de Personne de stress Pour faire une nuque Sur ce jeu Car les kills qu'on fait Avec l'arrier Le mitrailleur et l'écho Ca compte Donc c'est tout simple On fait 7 kills On a sa nuque quasiment Sauf que maintenant Avec Alors regardez là L'ennemi Il est aveugle en fait Je pense Il doit jouer les yeux fermés Ou je sais pas Mais il était vraiment nu En tout cas C'est vraiment moi Qui ai eu beaucoup de chance Enfin bref Je vais pas m'en plaindre Et J'ai pris aussi un hitmarker Donc vraiment Beaucoup de chance Là aussi Que je me le prends Donc vous voyez Qu'il est plus la première balle Là je me prends une hitmarker J'ai vite sorti Heureusement que mes alliés Avait pris B Parce que ça aurait été encore L'ennemi qui avait B Je pense que je me serais bien fait plomber Donc là Vous allez voir que Ma classe de détermination Va être pratique Je re-switch Je reprends ma classe de détermination Il y a un ennemi qui passe Il me voit pas Bah moi je le tue tranquillement Et j'ai mon mitrailleur Il y a quoi Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire Je sais même plus Heu Oh je sais plus ce que je disais Merde Désolé Euh Donc euh Ouais Donc euh Donc ce jeu Je sais plus quoi dire Je sais plus ce que je disais Avant de De dire C'était là que j'avais eu de la chance Donc euh J'espère en tout cas Que Que cette partie elle vous plaira Hein Désolé si je reprends sur un autre truc Parce que je me rappelle plus J'espère que cette partie elle vous plaira Que mon commentaire Que mon commentary Malgré que ce soit le premier Il vous plaira Pas le premier en entier Euh Donc euh Soyez euh Soyez sympa avec moi quand même Hein Euh Ne me dites pas Genre Ouais Tu commentes mal T'es nul Tu sais pas comment t'es Tu joues au lance-grenade Tout ça Donc euh Surtout ça Evitez Parce que franchement Tu joues au lance-grenade T'es atroce T'es merde Tout ça Ça servira strictement A rien de me dire ça Parce que je l'ai précisé J'avais joué à ce A ce truc de merde en fait On est d'accord C'est un truc de merde J'avais bien précisé Et euh Donc euh J'ai précisé Et j'ai complètement dit que C'était un truc de merde Je suis d'accord Mais c'était une vengeance Je me répète Donc là le gameplay touche à sa fin Euh Si ça vous a plu Mettez un j'aime Euh Si ça vous a pas plu Bah mettez un j'aime aussi Euh N'hésitez pas à commenter Pour me voir ce qui va Et ce qui va pas Dans mon commentaire Je vous fais confiance Allez Ciao les gars Au revoir 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 Au revoir